C'est la finale de la coupe du monde, le score est de 2 partout et le ballon est dans tes pieds. Attention, il ne reste plus beaucoup de temps pour une dernière attaque. Après avoir combiné avec tes coéquipiers et dribbler les adversaires qui se mettaient au travers de ta route, avec le dernier coup de pied du match, tu déclenches une magnifique frappe et inscrits un golazo. Tu cours vers tes fans pour célébrer et la foule est en délire. C'est le plus beau moment de ta vie, tu es sur le toit du monde. De nos jours, les célébrations sont presque aussi importantes que les buts dans le football. Nombreux joueurs sont plus connus pour leurs célébrations que leurs jeux sur le terrain. Cependant, certains joueurs ont peut-être été trop loin dans leurs célébrations dans le feu de l'action. Tu l'auras deviné, dans cette vidéo je vais te parler des célébrations bannies dans le monde du foot. Je ne m'attendais pas au numéro 2. Tu peux soutenir la chaîne en t'abonnant et en activant la cloche, n'hésite pas, c'est gratuit. Avant de commencer, je poste deux pronos gratuits tous les jours. Aujourd'hui, on a gagné 500 euros. Alors rejoins-nous dès maintenant. Le lien est dans la description. 5. Robbie Fowler Durant la saison 98-99, Robbie Flower passe une mauvaise face dans sa carrière. Une blessure grave lui fera manquer la coupe du monde de 1998. Et le tiendra éloigné des terrains pendant 7 mois. L'attaquant est moins prolifique qu'avant sa blessure et connaît quelques périodes de disette. Ce qui pousse les tabloïds britanniques à s'intéresser davantage à la vie privée du joueur, connu pour ses frasques et son hygiène de vie, pas toujours irréprochable. Une certaine presse se fera même l'écho de rumeurs selon laquelle l'attaquant serait accro à la cocaïne. L'insinuation de trop pour Fowler Qui attend avec impatience le derby de la Merseille pour mettre les points sur les i ? Car il en est persuadé, ce sont des supporters d'Everton qui sont à l'origine de cette rumeur. Le 3 avril 1999, c'est le grand jour. Liverpool reçoit Everton à Anfield. Au quart d'heure, Liverpool a l'occasion de revenir dans le match grâce à un pénalty. Déterminé, Fowler envoie un tir dans le petit filet pour rétablir l'égalité. Mais n'en reste pas là. Après avoir inscrit son but, l'attaquant se dirige vers les supporters des TOF. En guise de réponse aux rumeurs dont il fait l'objet, il se met à 4 pattes et fait mine de sniffer la ligne. Blanche de but. Liverpool remportera finalement le match 3-2 avec un second but de Fowler, qui aura donc eu droit à sa petite vengeance. Fowler fut sanctionné d'une lourde amende par son club et les instances du football britannique. Et écopa de 4 matchs de suspension. 4. Giorgos Katidis En 2013, lors d'un match entre l'AEK Athènes et Veria dans le championnat grec, alors que les deux équipes étaient sur un score de parité, le milieu de terrain d'Athènes-Giorgos Katidis marque à la dernière minute. Il retire son maillot et court vers les tribunes et célèbre de manière assez originale. Il lève son bras, le temps est pointe devant. Le geste fait allusion à une sombre partie de l'histoire humaine. Et franchement, moins commenter dessus serait mieux. L'essentiel, c'est que la fédération de football grecque a été très drastique en punissant le joueur. Et l'a complètement banni de la sélection nationale à vie. La célébration de Giorgos avait créé une énorme polémique à l'époque. Et est aujourd'hui, malencontreusement, une des plus connues de l'histoire du football. Xhaka et Shakiri Les buts de Granit Xhaka et Xherdan Shakiri ont permis à la Suisse de remporter une victoire cruciale en Coupe du Monde contre la Serbie. Mais les célébrations du duo ont fait la une des journaux, car ils ont rendu hommage à leur patrie, le Kosovo. L'état kosovar a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008. Mais les serbes ne le reconnaissaient pas et les tensions entre les deux pays sont encore hautes. Shakiri et Xhaka ont tous deux célébré avec l'aigle albanais et ont risqué un ban de deux matchs pour avoir célébré avec un message politique, avant de s'en sortir avec une simple amende. Franchement, mes adversaires ne m'intéressaient pas du tout, a déclaré Xhaka après le match. C'était pour mon peuple qui m'a toujours soutenu, pour ceux qui ne m'ont pas négligé. Dans ma patrie, là où se trouvent les racines de mes parents, c'était des émotions pures. 2. Niklas Mantner Lors de l'Euro 2012, le Danemark a fronté le Portugal et l'attaquant danois Niklas Mantner inscrit un doublé. Il a décidé de célébrer son deuxième but en levant son maillot et baissant son short, pour révéler des sous-vêtements portant le nom d'une compagnie de paris sportifs anglaise surnommée Paddy Power. Les règles de la FIFA et de l'UFA interdisent aux joueurs d'afficher les logos des sponsors lors des finales des grands tournois. L'ancien attaquant d'Arsenal a été suspendu pour un match et condamné à une amende de 80 000 livres sterling. 1. Nikola Anelka Lors de la saison 2012-2013 en première ligue, Nikola Anelka n'était pas en réussite depuis le début du championnat. Certains médias anglais l'envoyaient même à la retraite. Lors d'un match contre West Ham, l'attaquant de West Bromwich Albion réussit à marquer. Et pour célébrer son premier but dans ce match, Nikola Anelka a choisi une célébration particulière. L'ancien joueur du PSG a en effet réalisé le geste de la quenelle, geste fortement antisémite. L'attaquant français s'est vu infliger d'une amende de 80 000 livres sterling et une suspension de 5 matchs par la FA, avant d'être licencié par West Brom, pour faute grave. Après avoir annoncé son intention de quitter le club sur les médias sociaux. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Félicitations et surtout merci d'être arrivé jusque là. Quelle célébration t'as le plus étonné dans le lot ? Tu me le diras en commentaire. N'oublie pas de t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Ainsi que notre canal Telegram pour découvrir du contenu toujours plus sensationnel. Et n'oublie pas, je poste deux pronos gratuits tous les jours. Aujourd'hui on a gagné 500 euros, qu'attends-tu pour nous rejoindre ?